La liberté des gens d'agir dans l'endroit, on était toujours premiers dans les musiques, on était toujours premiers dans les systèmes lumineux, on était toujours premiers dans les systèmes de son, les employés, les clients par eux-mêmes qui pouvaient être excentriques ou pas. J'aime d'avoir ça parce que, à l'époque, c'était ça. Tout était nouveau dans le temps du Lame Light, la musique était nouvelle, la manière de danser c'était nouveau, la manière de mixer des disques ensemble, ça ne s'était jamais vu. Avant le Lame Light, quand j'ai commencé à travailler, c'était le commencement de mettre deux disques en même temps ensemble, et ça créait une espèce d'atmosphère. Et puis, le fait aussi que la musique se promenait beaucoup dans les beats. Quand les gens venaient ici, c'était une parade de mode. Parce que, regarde, c'était celui qui était le plus beau. Plus excentrique. La fin de semaine, tu sais. Les gens se regardaient, ils se copiaient. C'est pas qu'ils se copiaient. Ils se copiaient. Oh, regarde, elle a les cheveux blonds. C'est pas pétionnel. Une de mes amies, Chantal, qui arrivait avec un sou de Betty Johnston. C'est ça, Johnston? Johnston. Puis, c'était comme un bonbon marbré, rose, tout entouré comme ça. Avec un disque qu'elle avait pris de moi, d'Holly Parton, qui était rose, qui s'était fait un chapeau avec. Des choses comme ça. Le Limelight, écoute, c'est un endroit légendaire. À l'époque du disco, moi j'avais comme 15-16 ans, puis tout le monde sortait au Limelight. C'était un must. Tous les week-ends, le samedi soir, le monde se préparait, passait la soirée à se préparer pour aller au Limelight. Et c'était genre, si t'allais pas au Limelight, ce week-end-là, t'as toujours quelque chose qui se passait de spécial dans la discothèque. Ce qui m'a marqué le plus, ça a été les balles en blanc. Les balles en blanc parce que c'était nouveau, c'était quelque chose qui était frais. Il y avait juste du monde intéressant, puis cool, puis du monde qui voulait avoir un trip différent qui se passait pas ailleurs. Puis c'était un mélange de monde gay puis de monde straight ensemble. Puis ça, ça a créé une atmosphère super intéressante. On recevait de la musique. Robert allait à New York quasiment entourissement, il cherchait de la musique. On était optés d'être dans la musique, dans le son, dans la lumière, même dans la clientèle. Puis quand le monde y venait, il était sûr d'entendre des affaires qu'il n'y avait pas nulle part. C'est pour ça que la laminarité a été populaire parce qu'on changeait tout le temps quelque chose, tout le temps. Il y avait toujours quelque chose, un party. On faisait toujours des parties différents des autres. C'était comme, t'sais, aussitôt qu'on faisait un party, tout le monde le savait. Le samedi soir, là, tu vois la grandeur ici, on rentrait en général 1200 personnes. Quand on ouvrait nos portes en avant, il y avait une ligne chez Christine Catherine. À 10h15, tu reviens ici, là, c'est déjà plein. Puis ça, jusqu'à 6h, là, en même temps. Oui, il y avait beaucoup de vedettes qui venaient. C'est énorme. On a eu Alice Cooper, Vinson Price. Il y a Grace Jones, souvent, qui venait faire un tour. Il y avait James Brown qui est venu. Il y a Gloria Gaynor, David Bowie et G-Pop. Mais la raison pour laquelle la lamnette, ça fonctionnait beaucoup, c'était, vu que c'était nouveau, et puis c'était quelque chose de caché, c'était quelque chose où les gens… C'était comme… Comment j'appelle ça? En français? C'était quelque chose que… C'était vraiment underground quand ça commençait. Comme vous vous souvenez peut-être d'un disque de Bohanin. «Let's start the dance ». J'ai été un an à faire jouer ça, avant que personne ne puisse le faire jouer. J'ai fait la même chose avec «Spring Rain » de Baby Silvetti. Un an de temps à faire jouer ces choses-là, sans que personne ne les entende ailleurs, d'autres qu'aux lamnettes. Ça, c'est un de mes prix. En 1977, c'est le meilleur… J'ai gagné le Disco DJ of the Year pour le Canada, avec «Billboard » qui m'était donné par «Billboard International ». C'est l'un des plus gros magazines de musique au monde. Ensuite, j'ai eu quelques disques d'art, y compris «Gino Socio » ici, en arrière de moi, pour «Dancer », sur lequel j'ai fait la consultation pour le long jeu, pour ce tournoi en particulier. Il y a aussi, en arrière, il y a la musique, «Pouche-pouche, une de bouche ». J'en ai aussi un avec «Bone et M » pour «Daddy Cool ». Le film «Francétan », c'était une époque du lendemain. C'était un drame dans le film et c'était à l'époque de notre établissement. Ce que ça va donner, ça va faire plaisir aux gens qui ont fréquenté cet établissement-là pendant des années. Il y en a deux qui étaient fidèles pendant six, sept, huit ans. Les gens d'aujourd'hui qui ont fêté à cette époque-là, tu leur amènes un paquet de souvenirs. Le film, ça nous amène un paquet de souvenirs à tout le monde. Et j'ai pensé que ce serait quelque chose de bien cool et bien fun à explorer. Déjà, on avait un budget de 7,4 millions, mais parce que c'est un film d'époque, je pense que notre budget n'était pas assez gros pour faire le film. On s'en est quand même très bien tiré, mais ça a été très difficile. Il y en a qui vont se reconnaître aussi dans le film, dans les habillements, puis les gens qui s'habillaient à l'époque, les coiffures, les limousines qui arrivaient à la porte. C'est passé maintenant, mais le film va ramener des souvenirs. Ça a été une bien fun à faire, mais un tournage très, très difficile. C'était la place à se faire voir, et non pas la place à se faire avoir. On s'amusait beaucoup avec les gens. L'expérience de travailler avec le public, les foules, j'ai tout le temps eu une facilité à contrôler la quantité de gens, puis de faire jouer des bonnes choses au bon temps. J'ai un timing. Je trouve qu'avec le temps, j'ai travaillé un timing qui est relié directement avec les gens. C'était tellement nouveau, le Lame Light, dans les années 70, que c'est presque à tous les soirs qu'il se passait quelque chose de spécial. C'était les émotions, c'est ça. Le Lame Light, c'est fait avec des émotions. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.